Le généticien évoque un phénomène génétique très rare qui s'appelle le chimérisme survenant lors d'une double fécondation. En effet la maman du mari était enceinte de faux jumeaux qui possèdent deux patrimoines génétiques différents. Dans ce cas très rare, les deux fœtus ont fusionné probablement lorsque les embryons n'étaient qu'au stade de quelques cellules et un seul a continué à se développer normalement pour former ce qu'on appelle une chimère avec certaines cellules contenant l'ADN d'un des jumeaux et d'autres celles de l'autre jumeau. Cette chimère possède donc deux populations de cellules avec deux patrimoines génétiques différents qui s'expriment dans différentes parties du corps. Le faux jumeau disparu était porteur dans son groupe sanguin du fameux antigène B donnant ainsi ce groupe sanguin AB au bébé. Le mari est donc bien le père du bébé car il a produit le spermatozoïde qui a fécondé l'ovule mais il ne l'est pas totalement car il ne lui a pas transmis le matériel génétique qui le constitue principalement. Le bébé a ainsi hérité de l'ADN de son oncle. Le bébé est donc le fils d'un fantôme. Mais rassurez-vous ce phénomène est sans gravité et il est fort probable d'ailleurs que les cas de chimérisme soient beaucoup plus fréquents qu'on ne l'imagine surtout avec le développement de plus en plus fréquent de la procréation médicale assistée. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !